Voici un bulletin scolaire et aujourd'hui on va remplir l'appréciation en bas du bulletin. Je te montre comment je procède en tant que professeur principal. Nous sommes au deuxième trimestre, au premier trimestre, cet élève était huitième de sa classe avec 13,47 de moyenne générale et maintenant au deuxième trimestre, elle est passée septième de sa classe avec 15 de moyenne générale. Donc déjà, c'est une première indication. Ensuite, je prends deux fluos, orange c'est positif, vert c'est négatif et je vais lire toutes les appréciations de son bulletin. Mathématiques, elle a 14,5, au premier trimestre elle a des 13,5, donc ça c'est en hausse de 1 point. Un deuxième trimestre en hausse, une bonne réflexion. SES, elle est passée de 14 à 14,5, ça augmente également. Un bon trimestre une fois encore, le travail est sérieux, régulier, participation timide. En EPS, elle est passée de 15 à 16, donc ça augmente également. Danse, ensemble satisfaisant. En EMC, elle est restée à 15. Bon investissement dans le travail conduit en classe. Travail d'analyse et d'argumentation satisfaisant. Enseignement scientifique, elle a gagné deux points, elle passe de 12,5 à 14,5. Quelques progrès ce trimestre, de bons résultats dans l'ensemble grâce à un travail sérieux. Philosophie, on est passé de 11,5 à 11. Un assez bon trimestre grâce à un travail sérieux et régulier. Une dernière note très encourageante. En anglais, elle a augmenté de 12,5 à 15. Je n'ai pas l'appréciation. En espagnol, elle a monté de 15,5 à 18. Excellente ensemble. Une participation régulière et de la pertinence tant à l'oral qu'à l'écrit. Poursuivez ainsi. Histoire géo, elle est passée de 12 à 14,5. Ensemble en hausse, devenu satisfaisant. Donc là, le professeur, il dit que ça peut encore gagner en rigueur, mais globalement, tout va bien. Donc, que va-t-on mettre comme appréciation de bas de bulletin ? Eh bien, on va noter évidemment tous ses progrès. Des progrès généralisés ce trimestre. On va parler de son sérieux, puisque ça revient plusieurs fois. Sérieux, sérieux, sérieux. Et on va aussi parler d'un travail régulier, puisque ça revient ici, ici, ici. Travail sérieux et régulier. Poursuivez ainsi. Comme récompense, elle avait eu compliment au premier trimestre. Alors, étant donné que, ici, ça augmente, je vais mettre compliment ou félicitations avec un point d'interrogation. Pour voir si on lui donne les félicitations lors du conseil de classe. On en discutera ensemble avec le proviseur. Voilà comment je fais la synthèse du bulletin quand je suis professeur principale. Dis-moi dans les commentaires si tu as réussi ou foiré ton trimestre. Mets ta moyenne générale pour qu'on ait un aperçu. Bye bye !